Le salon des médias centrafricains Nous avons initié ce salon des médias centrafricains parce qu'on est parti d'un constat. Lorsque je dis qu'on est parti d'un constat, c'est monmediacentrafrica.com avec d'autres médias centrafricains locaux. Nous avons constaté que les journalistes et les communicants centrafricains ne se parlent que lorsqu'ils se voient dans des événements. Lorsqu'ils sont dans des conférences, dans des colloques, c'est là qu'ils échangent ensemble, qu'ils n'ont pas vraiment de relation plus profonde que la relation professionnelle. Donc on s'est dit, pour que le secteur puisse émerger et se tenir en bonne santé, il faudrait que nous, professionnels des médias, puissions de temps en temps avoir un cadre où on puisse se dire des vérités, parler de ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses aillent mieux. Et on a décidé de créer ce salon, pas pour inviter que les journalistes, mais tous les professionnels des médias, tous ceux qui travaillent dans le multimédia, sur l'image, texte, écrit, audio, qu'on se retrouve et qu'on discute ensemble des défis de notre profession en Centrafrique et qu'est-ce qu'on doit faire pour que le secteur des médias se porte mieux dans notre pays et surtout que les médias soient un accompagnateur de développement, un accompagnateur de l'économie centrafricaine. D'où le thème de notre salon des médias centrafricains 2024, médias vecteurs de développement. Quant au ministre de la Communication, il exhorte ces derniers à se donner à ce salon des médias centrafricains. Que c'est une première dans notre pays. C'est déjà très bien. J'ai dit aussi que vous, vous êtes la conscience morale de la population. Vous êtes des éclaireurs. Si vous jouez véritablement votre rôle, vous transformez ce pays parce que vous travaillez sur la conscience des gens. et quand vous le faites, vous suscitez l'adhésion de la population à ce que le gouvernement fait dans le cadre du développement de notre pays. Et aussi, vous faites la promotion des initiatives. C'est pour cette raison que, je dis, les acteurs de la communication, c'est peut-être que vous ne vous rendez pas compte de votre capacité et de votre grandeur d'influence. Vous ne vous rendez pas compte. Mais jouez ce rôle-là pour que ce pays soit transformé. Et c'est pour cette raison que je souhaite que vous discutez sérieusement, faites un état des lieux et je vous encourage aussi à vous remettre en cause parce que beaucoup salissent la profession. Et c'est l'occasion jamais pour vous de dire oui, voilà ce que nous voulons faire maintenant. Et vous le verrez, comme je l'ai annoncé, bientôt on va organiser un grand séminaire. Ces questions clés vont revenir et tout ça dans l'objectif de développer un véritable partenariat avec le gouvernement pour que ce pays se développe. Donc pour moi, vous acteurs de la communication, vous acteurs des médias, maintenant, profitez de cette initiative exceptionnelle pour renaître. Merci. 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 Merci.